Bonjour les amis, on se retrouve dans Witchfire pour la mise à jour de Wailing Tower Update qui rajoute une nouvelle carte. Et ici on va parler d'un premier changement, c'est que quand vous commencerez votre partie, même si vous avez déjà un personnage niveau 70 comme moi, vous ne pourrez ni aller à l'île des Danées, ni aller à Scarlet Coast, parce qu'il vous faudra les coordonner pour y aller, et il faudra que vous trouviez un document pour débloquer l'accès à Scarlet Coast et à l'île des Danées. L'île des Danées est plus facile que Scarlet Coast, et ici vous allez voir qu'au début du jeu, quand vous sortez du niveau que vous arrivez ici près du portail, vous allez trouver ici la carte pour accéder ou le document pour accéder à l'île du Danée. Vous pouvez voir ici le document, et vous allez voir que maintenant, on va pouvoir tout simplement accéder à l'île du Danée, et ça fera 102% de gain, et c'est very low, donc c'est très facile. Et pour Scarlet Coast, vous ne pourrez toujours pas y accéder. Alors le document se trouve dans la tour, ici, de l'île du Danée. Vous devrez nettoyer la carte, vous aurez une énigme avec deux statues, vous pourrez rentrer dans la tour, et dans cette tour, vous trouverez la carte qui va vous débloquer Scarlet Coast, donc vous n'aurez même pas besoin de combattre le boss ou de faire la zone du boss, vous pourrez récupérer la carte et aller sur Scarlet Coast après. Et pour Iron Gate Castle, ça ne change pas, les prérequis sont toujours liés soit à la gnose, et aussi au fait de tuer le boss ou de, comment dire, activer des portails. Ça, ça reste toujours pareil, ça n'a pas changé. Et donc voilà, le premier changement majeur au niveau du système de jeu. Je vous dis merci, et à bientôt pour d'autres vidéos sur Witchfire.